et coucou c'est chérinette on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag on m'a pas mal identifié sur différents tags donc il faut absolument que j'en fasse et là je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir faire un peu ma toile de chez ania d'épée en même temps comme ça vous allez pouvoir voir un peu la pause j'avais déjà un peu commencé mon carré donc du coup on va pouvoir le continuer ensemble et le tag c'est le tag pack printemps qui a été créé par les loisirs de nano si je me trompe pas et j'ai été identifié par clara d'épée je peux pas j'ai créé à sosso et sépastin je crois que c'est les filles qui m'ont identifié j'ai tout noté parce que clairement j'avais pas mal de tags en retard voilà donc ma jolie toile ania d'épée que je vous mettrai en barre de description je vous mettrai mon lien vous savez que j'ai un lien d'affiliation qui vous fait bénéficier de moins 10% et moi j'ai 10% de commission dessus voilà je suis 100% transparente d'ailleurs je voudrais remercier énormément les personnes qui ont participé parce que clairement vous avez vous avez craqué votre slip clairement quand elle m'a dit à la fin du mois là toutes les commandes qui ont été passées mais vous êtes fou mais voilà ça me fait super plaisir parce que du coup ça vous fait découvrir une une boutique qui a l'air vraiment prometteuse je vous avais dit que j'avais un peu de mal avec au niveau des dégradés et c'est vrai que même si vous allez voir j'adore la pose j'adore les symboles tout est nickel la colle tout est parfait au niveau du rendu des diamants j'ai hâte de l'avoir diamanté c'est pour ça que je suis en train de donner un petit coup de boost parce que je crains un petit peu cet effet là un peu confetti avec différentes couleurs et même là vous pouvez le voir donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre parce qu'on peut être très surpris des fois quand on a la tête dedans on se rend pas forcément compte on se dit ah ça va être bizarre et finalement quand la toile est faite non j'ai pas mal de personnalisés comme je vous ai dit à faire donc je me suis dit qu'en fait c'était l'occasion de pouvoir vraiment tester la toile savoir si je passerai chez elle pour les personnaliser voilà au niveau des rangements j'utilise les rangements de ma mallette ardote est ce que je vais pouvoir vous la montrer je ne sais pas c'est cela ma mallette que j'adore la sprint et j'ai vu qu'ils ont sorti des nouvelles autant vous dire que j'ai très envie de craquer voilà voilà vous aurez aussi mon lien c'est aussi un lien d'affiliation voilà pour ardote à ardote on le dit à l'allemande pour ardote il m'a envoyé un mail pour me dire que il y avait un changement au niveau des frais de livraison et que du coup maintenant eh ben déjà vous aurez plus la livraison gratuite grâce à mon code sur leur site internet mais elle est souvent gratuite si ça peut vous aider aussi sur amazon si vous préférez plutôt passer par mon lien mais par contre vous avez toujours les moins 10% sur le site internet avec mon lien voilà ça ne change rien j'ai quand même moi du coup les moins 10% par contre ils sont obligés clairement de de changer ça et la livraison gratuite est à partir de 25 dollars maintenant voilà pour toute livraison enfin pour toute commande passée en dessous de 25 dollars il faudra payer 4 euros 4 dollars pardon va y arriver 99 de livraison voilà pas le choix malheureusement toutes les entreprises sont en train de payer l'inflation et ben aussi voilà donc donc voilà c'est c'est le problème mais bon c'est un envoi colissimo général donc ou via amazon donc forcément ça un coup voilà bon on va passer au tac parce que je pense pas avoir beaucoup de temps ma chérie va revenir insécemment sous peu j'espère ne pas être interrompu vous allez pouvoir voir en même temps la pause ces sont des diamants en résine ça se voit je peux en prendre deux voire trois et la pince est top ça c'est plutôt chouette vraiment très 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 bon retour au niveau des diamants je vous dis la seule chose où je me pose question c'est au niveau du rendu ici toutes ces couleurs là donc j'ai hâte de voir le reste hâte 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 pour voir vraiment si ça va me plaire au niveau du layout mais sinon les diamants c'est du pur bonheur oui il ya quelques écarts selon les couleurs claires ce qui est normal par contre tout ce qui est couleurs foncées il n'y a aucun souci toute cette partie là vous voyez il n'y a pas d'écart donc voilà ça semble tout ce qui est dmc clair à chaque fois c'est très rare de trouver une boutique où il n'y a pas d'écart il faut se le dire à un moment donné ta boîte en résine il ya quand même des écarts très souvent donc donc voilà on passe au tag donc créé par les loisirs de nano et c'est sur le thème comme je vous ai dit printemps pack alors je cherche ma couleur c'est quel dmc le petit pont la 817 alors première question quelle est la fleur qui représente le printemps pour toi la fleur qui représente le printemps pour moi alors ça va vous étonner mais c'est la rose pourquoi la rose et bien parce que à côté de là où j'habite dans notre résidence on a des rosiers et tous les ans ma fille prend des photos de ces rosiers pour les envoyer à sa mamie ma maman qui adore les fleurs et donc on sait que quand elle commence à fleurir c'est que le printemps est là clairement ici le printemps il a déjà commencé depuis un moment pour ceux qui ne savent pas je vis dans le sud je suis du côté de perpignan j'ai fait tomber immédiatement il est parti où on va leur trouver elle est là et et donc du coup nous ça fait un bout de temps qu'elles sont en fleurs à limite elles sont arrivées bientôt à la fin de la floraison là donc pour vous dire donc pour moi la fleur ce qui représente c'est la rose par rapport à ces rosiers là en fait tout simplement question de que signifie pack pour toi je pense que comme beaucoup c'est chocolat ça va être les chocolats de pack je vois pas trop ce qui représente un autre oui et les pinots vous savez ma passion pour les pinots mais je dirais c'est pour moi pack égal chocolat question 3 aimes tu les chocolats de pack alors plus jeune je mangeais très peu de chocolat et du coup quand j'en avais et ben clairement il restait des années et des années et des années dans le placard et je les retrouvais des années après aujourd'hui je vais en manger beaucoup plus mais je vais pas répondre à la question de ce choix qu'elle est posée après mais ça dépend chocolat en fait voilà ça dépend de chocolat question 4 du coup chocolat noir lait ou blanc et ben écoutez ce sera chocolat noir pour moi j'aime pas forcément le 100% chocolat noir pas de la prendre un 95% mais j'aime bien un 72 75% moi c'est chocolat noir déjà de toute façon c'est le seul que je peux manger aujourd'hui puisque merci le coville long je suis intolérante au lactose mais mais clairement de toute façon dans mes préférences c'est celui là c'est celui là que je préfère donc ça sera chocolat noir question 5 poule lapin oeuf etc alors j'ai rigolé quand j'ai entendu la réponse de clara mais clairement ça va être la même chose je m'en fiche donc c'est le chocolat j'ai une préférence pour l'épineau parce que j'adore l'épineau je trouve ça trop mignon c'est de remettre ma glou d'autre ça fait mal mais je m'en fiche un peu en fait je m'en fiche un peu donc on va dire pinot pour répondre mais sinon ça m'est égal du chocolat c'est bien sûr mais si on parle pas du chocolat ce sera le pinot allez on fait un choix si vous voulez savez ma passion pour les lapins surtout depuis que j'en ai un j'en ai eu un petit et là aujourd'hui j'en ai un qui vit en liberté à la maison mon petit fleu connu et je suis dingue de lapins depuis qu'on là dès que je vois des des lapins même dans les vidéos on ne retient plus voilà bon après de la acheter des des toiles avec des pinots faut vraiment que l'image me plaisant quand même parce que tout ce qui est un peu style rétro etc j'aime pas trop donc je peux rester difficile à bien et cela question 6 tu pars à la campagne à la mer en week-end prolongé à pâques alors non on est déjà en fait on vit déjà en vacances puisqu'on est dans le sud on a la mer à dix minutes mer plage 10 minutes on a la montagne à une heure et demie une heure et demie on va dire en vacances donc si on a la possibilité et bah écoutez on y va déjà donc bon je vais pas j'avoue on se déplace pas alors avant oui c'est vrai que je le faisais beaucoup plus en famille mais c'est la question d'après du coup la question 7 repas familier à la paque avant oui on faisait beaucoup plus en famille donc j'allais chez mes parents mais aujourd'hui malheureusement je suis trop loin je suis trop je suis en train de me tromper de symbole attendez je viens de voir ça je parle et du coup je me trompe de symbole oui c'est pas cela attendez il ya celui-là aussi je crois à j'étais parti non elle c'était bon je suis la tête voilà c'est pas celui là je dois faire c'est la croix aurélie donc donc ouais j'ai jamais bien aller chez mes parents avant faire un repas de famille faire la chasse aux oeufs et tout dans le jardin c'était la bonne époque maintenant tous les petits enfants sont grands ma fille est la dernière et donc elle va sur 9 ans et clairement l'écroche l'écroche l'écloche ça fait longtemps qu'elle n'y croit plus donc elle adore faire des chasses aux oeufs mais on est loin des grands parents malheureusement malheureusement ça se fait plus voilà c'est dommage mais ça manque ça manque quand même pas mal mais bon écoutez c'est la vie j'ai fait le choix de vivre ici et je regrette absolument pas juste c'est vrai que ma famille me manque pour les fêtes comme ça ça manque beaucoup question 8 avril est-ce un mois qui te rend heureux ou heureuse oui bon c'est un mois comme les autres il n'y a rien de spécial l'anniversaire de ma chérie est déjà passé puisqu'elle est du mois de mars il ya des dates anniversaires et qui me pleine qui me peine un peu qui me plaisent pas trop après qui suivent donc bon c'est pas forcément la période que je préfère de l'année j'aime le printemps mais vous savez que moi ma saison préférée ça reste l'automne et du coup même si je suis contente parce qu'il ya les petits oiseaux etc et ben c'est pas une période que j'apprécie beaucoup donc j'avoue avril c'est pas après si on est un peu mieux ça dire c'est la période comme l'automne où on n'a pas trop chaud on n'a pas trop froid en tout cas chez nous et donc ça c'est plutôt chouette ça c'est vraiment un gros point positif pour le coup parce que du coup on a plus les manteaux quoi enfin quoi en ce moment aussi parce qu'on a du vent donc on a ressorti les manteaux le matin et encore pour ma fille je veux pas qu'elle attrape du mal mais nous on est en petite veste donc avril ça représente pas grand chose pas c'est une période où je suis pas triste mais c'est pas une période que j'apprécie vraiment voilà question 9 quelle est l'image qui définit le printemps pour toi une couleur une odeur bah clairement comme je vous ai dit c'est les roses les roses qui qui poussent du coup au niveau de notre résidence et le petit rituel qu'a ma fille c'est tellement tellement mignon quand elle fait ça j'aime trop elle aime trop se faire des petites photos avec avec les roses pour les envoyer à ma mère je trouve ça trop mignon bon tu vas te mettre toi je trouve ça trop mignon vous voyez quelques diamants qui claquent mais très ça dépend les dmc il y en a quelques-uns il ya quelques écarts pour ceux qui aiment les diamants qui claquent ça le fera pas avec tous mais il y en a certaines dmc où ça claque donc voilà c'est une très très bonne pause pour ceux qui d'ailleurs ceux qui ont commandé grâce à mon lien surtout dites le moi en commentaire et partagez le dit montrez moi envoyez moi sur instagram ce que vous avez choisi parce que et qu'est ce que vous en avez pensé moi je veux un retour je veux un retour je veux savoir si ça vous a plu vous le c'est ce que vous avez déjà testé non je veux je veux tout savoir je suis curieux qu'est ce que vous avez choisi il faut me faut me dire moi j'ai je veux savoir je suis trop curieux de ça n'hésitez pas à m'envoyer un message sur instagram ou par mail ou quoi il faut que je sache allez on passe à la dernière question qui comme ça va pouvoir finir le carré c'était une vidéo rapide mais comme je vous ai dit j'ai peu de temps malheureusement j'essaierai de faire un plus grand tag ce week-end parce que ma fille est en week-end chez ses grands-parents donc j'aurai beaucoup plus de temps à vous accorder que là cette semaine malheureusement donc donc voilà qu'est ce qu'il me fallait 712 question 10 du coup on est parti pour la dernière question à l'égo à votre tour pour poser une question substitué substitué pour poser une question voilà c'est le matin m'en voulait pas je suis sûre il y en a plein ils ont gagné à le dire en plus voilà donc je l'enlèverai pas au montage non faut assumer surtout que avec la fatigue je fais pas de dyslexie mais des fois il faut se poser la question quand même une question une question une question par rapport au printemps est-ce que vous aussi vous avez quelle race comment je pourrais dire ça quelle espèce d'animaux vous avez autour de chez vous qui commence à sortir au printemps vous voyez un peu plus et si vous en avez montrez nous des photos je vous dis ça pourquoi parce que on a énormément de chance d'avoir beaucoup d'espèces autour de chez nous on est entouré d'une petite forêt mini forêt et des sapins et tout donc on a énormément d'animaux je vais essayer de vous mettre des photos google parce que clairement j'arrive jamais à les prendre en photo à part certains écureuils donc nous avons des écureuils gris des écureuils roux nous avons si je peux je vous mettrai des petites vidéos nous avons découvert il n'y a pas longtemps que nous avons un pic vert qui habite juste à côté on a quoi d'autre on a tous les animaux les oiseaux classiques on a des chats etc mais qu'est-ce qu'on a d'autre en animaux en animal sauvage on a on s'est rendu compte il y a pas longtemps on a vu une huppe je sais plus le nom je vous l'afficherai je vous mettrai une photo c'est un oiseau migrateur qui du coup part en Afrique l'hiver et donc là qui est revenu qui est revenu chez nous pour cet été et je ne savais même pas qu'on avait un oiseau aussi beau vraiment chez nous et il vit vraiment dans notre résidence donc voilà avant on avait un pan mais malheureusement on pense qu'il a été capturé pour mettre dans un parc ce qui est dommage parce qu'il vivait depuis des années chez nous on lui avait donné un nom et tout trop mignon il était adorable et puis du coup qui dit printemps dit saison aussi des cannes et canards on a eu un petit couple qui revient chaque fois au bord de la piscine et je pense qu'il doit pondre pas loin et il revient à chaque fois donc là bon ça y est c'est plus la période ça n'a pas duré longtemps mais ils sont trop époux ils sont tous les deux leur petit couple et tout ils se mettent au bord de la piscine et c'est trop mignon donc voilà on a énormément de choses on a beaucoup d'oiseaux et donc ça c'est trop chouette et puis après on a tout ce qui est mouettes, goélands, tourterelles, pigeons, corbeaux, merles enfin on a tout on a vraiment un peu de tout donc voilà mais alors la huppe c'était vraiment une surprise on l'a vu avec ma fille on s'est dit mais qu'est ce que c'est que cet oiseau on était trop contente quand on a vu ce que c'était parce qu'elle est vraiment vraiment magnifique voilà donc je vous mettrai la petite question en barre de description comme d'habitude voilà ce que ça donne pour le carré comme vous pouvez voir ça brille bien il y a quelques écarts mais c'est une pose serrée vous voyez là j'ai aucun problème d'écart vous savez que je travaille pas avec la tablette donc je vous montrerai pas avec la tablette ça sert à rien pour moi c'est pas le but par contre au niveau de certaines DMC vous avez quelques écarts mais c'est minime franchement c'est minime et là vous voyez j'ai fait le petit nœud voilà la seule chose que je vous dis ou je me pose des questions c'est au niveau du layout et du rendu je me pose la question comment ça va donner j'ai pas forcément vu encore de toile finie de chez Anya donc bah c'est l'occasion c'est l'occasion alors l'image c'est aussi je vérifie toujours s'il n'y a pas les diamants qui pop mais normalement ça pop pas juste il faut que je les replace certaines fois mais ils ne pop pas donc ça c'est un point positif aussi ils sont serrés mais ne pop pas ça c'est cool et l'image aussi est une image du coup qui vient d'un coloriage donc forcément au niveau de la retranscription layout forcément ça peut jouer un peu c'est moins naturel puisque les couleurs sont pas naturelles mais je me pose la question alors est ce qu'il aurait pas fallu une taille de plus je ne sais pas écoutez on va la faire moi j'ai hâte de finir la bande il me reste ça ça va finir comme ça en fait ouh je vous ai poussé comme ça après on passe aux yeux parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des couleurs du visage je pense que ça va aller parce que ça va être vraiment cette tonalité là mais au niveau de certaines couleurs et bah écoutez on va découvrir ça ensemble j'ai hâte au niveau des yeux ça va être très confetti voilà écoutez c'est tout pour ce tag j'étais contente de pouvoir vous montrer un peu mon avancée sur ma toile je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent donc bah c'était l'occasion par contre alors la toile est bien mais voilà elle est très très rigide ce qui est très bien parce que du coup elle s'aplatit très très bien mais des fois j'ai du mal à la bouger elle manquerait peut-être limite un peu de souplesse elle est un peu elle est assez épaisse mais au moins c'est de bonne qualité on peut pas en douter voilà écoutez je vous fais des gros bisous je vous mets tout en barre d'infos si vous avez la moindre question surtout n'hésitez pas si vous avez besoin de détails supplémentaires concernant la toile n'hésitez pas à me demander je vous y répondrai avec plaisir je vous ferai vraiment une vidéo dédiée quand j'aurai quand je l'aurai fini ou quand j'en serai au moins à la moitié pour vous donner vraiment mon ressenti là je vous dis je suis extrêmement contente de la pose elle est très très bien c'est vraiment des diamants résine ça se voit vous avez vu je peux les poser à la pince il y a des diamants qui claquent enfin des DMC qui claquent et d'autres non mais il y a quelques écarts mais c'est très minime franchement j'ai déjà vu des boutiques où c'était pire là vous voyez au niveau du bleu il y en a peut-être un peu plus ça se voit avec la lumière et encore c'est parce qu'il y a le spot juste au-dessus voilà sinon sinon ça se voit pas trop le zoom merci et puis là mais c'est des couleurs c'est très habituel qu'il y ait des écarts au niveau de ce genre de DMC donc on verra le visage à ce que ça va donner au niveau de la colle j'ai rien venu à redire pour l'instant et puis je vous dis la seule chose où j'ai hâte de voir le rendu c'est au niveau des dégradés de couleurs là j'ai l'impression qu'au niveau de la retranscription de l'image en lay-out bah du coup il y a des choses qui sont un peu bizarres cette partie là notamment et au niveau de la citrouille ici au niveau du reste il n'y a pas de soucis il est en confetti le nœud mais quand on le regarde de loin il n'y a pas de problème voilà écoutez je vous fais des bisous et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont tagué je vais essayer de vous taguer d'autres personnes mais je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait si je trouve des personnes qui l'ont pas fait ou des petites chaînes que je viens de découvrir je vous les tag pour vous les faire découvrir faut que j'y réfléchisse clairement je n'y ai pas réfléchi j'avoue je vous identifie toutes les personnes qui m'ont tagué pour que vous puissiez aller les découvrir je vous ai mis aussi un lien mes liens parrainage Diamanteur Club et Oraloa parce que je viens de faire ça y est mon lien de parrainage Oraloa il faut vraiment que je teste cette boutique aussi oh j'ai du mal à parler mais chaque chose en son temps sinon je suis en train de préparer une vidéo comparaison en fait comparatif de plusieurs vendeurs voilà pour l'instant d'après le vote instagram on est plus à une vidéo de 5 vendeurs par 5 vendeurs voilà je vous dirai du coup quand la fin du vote sera là je pense que c'est ce qu'on va faire ce sera le mieux et comme ça vous aurez plusieurs parties on va parler je vous ai je suis en train de vraiment vous préparer un tableau ou que je vous partagerai de mon avis à moi bien évidemment mais vraiment des choses qu'on cadre si c'est résine acrylique etc de plusieurs vendeurs en diamant carré que j'ai testé pas en diamant rond parce que j'estime que diamant rond il y a beaucoup moins de risques à l'achat mais les diamant carré c'est important de savoir ce qui peut vous plaire et donc voilà je suis en train de faire ça et surtout d'essayer de tester des nouveaux vendeurs pour pouvoir vous en parler et vous les mettre dans ces comparatifs là voilà écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt